Hello les gars, j'espère que ça va la famille. Écoutez, on se retrouve les gars pour le nouvel an, c'est cool. Alors aujourd'hui, comment dire, je suis dans un état, j'ai toute une journée derrière moi là, et j'avais pas du tout prévu d'enregistrer un podcast, mais je me suis dit que ça me manquait tellement là d'être un peu actif sur ma chaîne YouTube que je me suis dit que ce soir j'allais enregistrer ce podcast que j'avais prévu depuis assez longtemps quand même déjà. Et du coup je me suis dit, allez go, on le fait. Et ça fera toujours un petit peu d'activité, parce qu'en ce moment j'ai pas beaucoup de disponibilité pour travailler sur ma chaîne YouTube. Alors sachez que dans mes objectifs de nouvel an, la chaîne YouTube a une grosse place. Donc la chaîne va se réanimer petit à petit, simplement il faut que je mette un peu tout en place, que je remanie mon emploi du temps, etc. Ma vie a beaucoup changé dans tous les sens possibles du terme, ce qui fait que je dois tout réorganiser dans ma life. Et bon bah je peux pas faire YouTube comme ça à plein temps, c'était pas une chose possible dans mes projets pour le moment. Mais tranquillement ça va repartir sur les rails, et puis vous allez de nouveau avoir du contenu régulier comme avant. Et bah écoutez les gars, je suis très contente parce que, oh mon dieu, quand j'ai pas la possibilité d'être active auprès de vous régulièrement, franchement, je peux vous le dire les gars, il me manque quelque chose dans ma vie, donc voilà, donc c'est cool. Donc aujourd'hui le sujet du podcast, parce que voilà, le podcast c'est bien, parce que voilà, quand j'ai pas le temps, comme en ce moment où je suis surchargée avec mes études, avec ma vie et tout, bref, et bien j'ai pas vraiment le temps de faire des vidéos, par contre le podcast, voilà, si j'ai une petite demi-heure dans la soirée, je peux toujours l'enregistrer, puis ça me permet d'avoir un contact de qualité avec vous les gars, j'espère. Voilà, donc bon, on va en profiter, et puis on va profiter justement de ce format-là que personnellement j'adore, moi j'adore écouter des podcasts d'autres créateurs, donc c'est vraiment un truc qui me fait kiffer. Après voilà, bon, mon but c'est quand même de faire des vidéos à la base, donc je vais quand même me remuer corps et âme pour pouvoir de nouveau vous proposer des vidéos, et notamment un nouveau format de vidéos genre vlog et tout, que j'ai un peu délaissé depuis un bon moment. Mais voilà, bon les gars, on va passer au sujet de la vidéo, le sujet pour lequel vous avez certainement cliqué, voilà, on va pas se mentir, on va pas tourner autour du pot plus longtemps que ça. Moi je voulais parler des objectifs et résolutions de nouvelle année, parce que c'est un grand sujet, c'est un grand sujet en fait, parce que je pense, je sais plus ce que c'est les statistiques, mais il y a bien plus de la moitié des français qui se donnent des objectifs, ou du moins des résolutions au mois de janvier ou au fin du mois de décembre, et bien sûr vous connaissez les proportions, la plupart des gens ne vont pas tenir leurs objectifs, ils vont complètement les oublier, etc. J'ai vraiment envie de parler de ce sujet, parce que le thème de ma chaîne YouTube, c'est la santé mentale, alors il y a des gens qui disent que c'est l'autisme, mais non, je parle d'autisme, mais le thème principal de la chaîne c'est quand même la santé mentale en général, et qui concerne absolument tout le monde, enfin en tout cas c'est ce que je vise. Mais voilà, du coup, je trouve ça hyper intéressant d'aborder un peu tous les aspects des choses qui peuvent influer sur notre santé mentale, et notamment la détermination d'objectifs, pour moi c'est un gros truc, et surtout ça fait des années, enfin des années, j'ai que 25 ans les gars, je suis personne, voilà, juste pour vous dire, je ne me mets pas dans les bottes de quelqu'un qui a 45 ans d'expérience derrière lui, mais depuis que je suis, on va dire, ado, je ne sais pas, 15-16 ans on va dire, chaque mois de janvier, j'ai envie de faire quelque chose d'un peu fou, de me dire ça y est, je vais remuer les montagnes, je vais changer de vie, je vais me mettre des objectifs super stimulants, etc. Et je peux vous dire, les gars, ça ne s'est jamais passé comme je l'avais rêvé ou imaginé ensuite. C'est-à-dire que quand je fais le bilan au mois de décembre, et que je compare mes ambitions de janvier et ce que j'ai finalement atteint en décembre, je me rends compte qu'il y a toujours, comment dire, un énorme écart, qu'on n'est pas du tout sur quelque chose d'attendu finalement. Et un exercice aussi super intéressant que je fais maintenant depuis 3-4 ans, c'est qu'en fait, à la fin de l'année, donc le 31 décembre, j'envoie un message vocal, comme je fais maintenant avec vous, c'est-à-dire que j'enregistre un message vocal sur mon téléphone, où en fait je parle à la personne que je serai dans un an. C'est-à-dire que je vais me faire un message à moi-même pour dans un an. Et donc ça veut dire que toutes les fins d'année, j'ai droit à un petit message audio de 10-15 minutes, où je m'entends me parler à moi, et genre je me pose des questions du type « Ouais, est-ce que t'as réussi à faire ça ? Est-ce que ça, au final, ça a tenu le coup ? Est-ce que cette personne est toujours dans ta vie ? » etc. Et c'est toujours hyper intéressant pour moi, après, de réécouter ces audios un an plus tard, parce que je me dis, en fait, j'évalue l'efficacité des actions que je mets au quotidien pour changer ou non ma vie. C'est-à-dire que voilà, par exemple, si une des questions du moi, du passé, c'est « Est-ce que t'as réussi à doubler ton niveau en champ ? » Par exemple, je dis n'importe quoi, bon c'est pas le genre de questions précises et évaluables que je me pose, mais imaginons. Ben voilà, quand je suis de l'autre côté et que je me réécoute, je me dis « Alors attends, oui ou non ? » Je réponds à la question, je fais « Oui ou non ? » Et si non, ben pourquoi ? Et si oui, ou si j'ai largement dépassé l'objectif, qu'est-ce qui a fait que j'ai largement dépassé l'objectif ? Donc ça veut dire que c'est vraiment super intéressant, ça me donne vraiment beaucoup de data et d'informations pour essayer de comprendre quels sont les éléments qui font que vraiment j'améliore ma vie, je progresse et surtout je vais vers une meilleure santé mentale parce qu'en fait le but pour moi, à chaque fois, c'est ça. C'est-à-dire que c'est bien beau les objectifs, mais pour moi le principal, le but final, c'est ma santé mentale quand même, au bout du compte. Même quand je travaille pour avoir une super belle voix de chanteuse, etc., que j'essaye de devenir vraiment la meilleure chanteuse possible, mon but c'est d'avoir une bonne santé mentale parce que le chant contribue à ma santé mentale. Pour moi, le but final, c'est toujours ça et c'est ce que je transmets dans mes vidéos et dans mes podcasts le plus possible sur cette chaîne, c'est vraiment sans ta santé mentale, t'as rien, donc c'est le bien le plus précieux que tu puisses chérir, voilà. Et donc, si je me mets des objectifs, c'est toujours que dans le sens de ma santé mentale. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse dans ce sujet, c'est que quand on se lance des objectifs, parfois on nuit à sa santé mentale parce que soit on s'en donne trop, soit on s'en donne des trop difficiles, etc., etc. Et du coup, au bout du compte, on se flagelle parce qu'on n'arrive pas à atteindre ce qu'on voulait, on se flagelle parce qu'on est frustré de trouver que c'est trop difficile et trop chiant, etc., etc. Et du coup, j'avais envie de partager tout au long de ce podcast, là, qui je sais pas combien de temps il va durer, mais voilà, d'essayer de partager un peu tout ce qui n'a pas marché sur moi et tout ce qui, au contraire, a eu des résultats vraiment que je n'attendais absolument pas. Voilà. Donc, j'ai absolument pas préparé de plan, je vous l'ai dit, j'ai fait une journée normale d'étudiante, c'est-à-dire que je suis allée en cours ce midi et ce matin, cet après-midi, etc. J'ai travaillé, j'ai fait mes devoirs, voilà. Et là, je rentre et j'enregistre. Donc, j'ai zéro préparé. Mais ceci dit, j'ai l'impression que c'est très clair dans ma tête parce que ça fait longtemps que j'ai envie d'enregistrer ce podcast, que j'ai eu l'idée de ce podcast. Donc, je pense que ça va être quand même assez clair dans ma tête. Voilà. Alors, déjà, la première erreur fatale pour moi, quand on veut, voilà, quand on est d'une volonté, qu'on veut se donner plein d'objectifs, etc., c'est de se donner des objectifs qui n'ont pas un sens profond pour nous. Et je sais que c'est un truc un peu chiant et un peu bateau à dire, mais c'est beaucoup trop vrai, en fait. Le problème, c'est que c'est beaucoup trop vrai. Je vais te donner un exemple. Par exemple, à un moment, à une année, je me suis dit OK, je vais me donner un objectif de piano. Parce que, alors, mon père est prof de piano et moi, bon, j'ai un peu joué de piano dans ma vie. Je ne dis pas que j'ai un gros niveau, mais bon, je suis une amatrice, une bonne amatrice, on va dire. Je me débrouille à peu près, quoi, au piano. Mais voilà, ça reste une habitude que j'ai du mal à tenir parce que le piano, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de concentration pour jouer au piano. Surtout quand on est amateur comme moi. Et j'ai déjà beaucoup de choses à côté. Donc j'ai déjà mon chant, j'ai déjà mon sport, j'ai des amis, j'ai un amoureux, j'ai plein de trucs dans ma vie qui font que je n'ai pas forcément l'énergie à concentrer là-dessus, etc. N'empêche que pour moi, c'était un très bel objectif parce que j'adorerais jouer très bien du piano. Donc je me disais, mais en fait, c'est simple, il suffirait que je fasse 30 minutes par jour de piano et j'aurai un super niveau à la fin de l'année, ce serait trop cool, etc. Donc go, se donner cet objectif, tous les jours, 20-30 minutes de piano et voilà, à la fin de l'année, on voit ce que ça donne, quoi. Sauf que le problème de ça, c'est que c'était un objectif sympa, mais sans plus. C'est-à-dire que je me dis, bah oui, ce serait cool si je pouvais jouer du piano bien, mais ça ne me remuait pas les tripes plus que ça non plus. C'est-à-dire que, bah voilà, en fait, ce n'était pas grave pour moi si je n'y parvenais pas. Et en fait, le problème, quand on se donne ce genre d'objectif, c'est qu'on se donne trop d'objectifs et du coup, on ne peut pas se concentrer sur l'essentiel et surtout, bah on n'y arrive pas parce que c'est impossible, en fait, de donner son énergie dans un trop grand nombre d'objectifs. C'est pour ça que moi, je n'ai pas voulu reproduire cette erreur. Alors pareil, j'ai voulu à un moment méditer tous les jours. Enfin, en fait, je voulais me donner... Alors voilà, ça c'est un des trucs que je trouve un peu aberrant aussi. Enfin, aberrant. Ça dépend pour qui, parce qu'il y a des gens pour qui ça marche super bien et moi, j'admire ces gens parce qu'en vrai, j'y arrive pas. Mais quand tu regardes un peu les gens qui font du développement personnel, etc., etc., bon, j'en ai dans mon entourage. Parfois sur YouTube, il y a des filles ou même beaucoup de garçons aussi qui en parlent et qui disent, voilà, tu as toutes les habitudes quotidiennes classiques, faire du sport, faire de la méditation, je ne sais plus ce que c'est, tous les trucs classiques du développement. Lire, oui, voilà, lire un bouquin, boire de l'eau, enfin, voilà. Et en fait, ces gens-là, ils ont un bullet journal et ils écrivent toutes ces habitudes quotidiennes qu'ils veulent avoir tous les jours de leur vie. Donc méditation, sport, boire de l'eau, lire, etc., etc. Écrire un journal, etc. Mais voilà, les habitudes quotidiennes, déjà en tenir une, c'est la galère. Déjà, en tenir une, déjà, tu as du mérite. Tu vois, si, par exemple, tu fais du sport tous les jours, tu as déjà beaucoup mérite. Parce que ça demande beaucoup d'énergie de revenir chaque jour sur une activité. Il faut savoir qu'au début, c'est plutôt facile parce que tu as la nouveauté, tu es en mode, ouais, c'est trop cool, je fais plein de progrès, etc. C'est nouveau, c'est génial. Mais au bout de deux, trois mois, tu commences à trouver ça lassant de tous les jours revenir sur ton livre ou sur ton méditation, etc., etc. Moi, il n'y a qu'une seule habitude quotidienne que j'arrive vraiment à tenir, c'est le chant. Et je me dis, c'est déjà très bien. Voilà, le chant, voilà. Mais c'est parce que le chant, c'est un truc vraiment très important pour moi. Donc forcément, j'ai l'habitude depuis des années de faire ça strictement tous les jours, quoi. Voilà. Donc voilà pour le côté... En fait, c'est simplement, voilà, faire moins pour faire plus, en fait. Le but, c'est ça. Si on fait trop, bah c'est trop. Ça devient très compliqué. Voilà. Je suis déconcentrée par des choses qui se passent. Je suis dans la voiture et du coup, j'ai accès à toute la vie dans la rue et je suis un peu distraite par ce qui se passe dehors. Bref, c'est pas grave. Voilà. Donc moi, ce que j'ai décidé pour cette année, en termes d'objectifs, pour être sûre de pouvoir y arriver, c'est que je me donne seulement deux objectifs. C'est tout. Deux objectifs et si j'ai envie de faire deux grands objectifs, c'est pas des petits objectifs. Ils sont assez grands tous les deux. Donc j'ai un objectif en termes de champ et j'ai un objectif par rapport à cette chaîne YouTube. Donc la chaîne YouTube Mésange. Voilà. Vous allez être gâtés cette année, je pense, parce que mon objectif, un des deux de mes objectifs principaux, c'est cette chaîne YouTube. Mais voilà. Bon, je vous dirai pas ce que c'est l'objectif en question parce que ça, j'ai envie de le garder privé. De toute façon, vous verrez bien ce que je vais faire. Voilà. Mais bon. Voilà. C'est vraiment... Je vais pas au-delà parce que je sais que je pourrais pas faire plus. Et qu'il n'y a aucun problème à pas faire plus. Et je me dis, en fait, si ma chaîne YouTube tourne bien et que j'atteins mes objectifs en champ, qui est ma passion numéro un par-dessus tout, ben en fait, je serai vraiment... Voilà. Ça contribuera vraiment à mon bonheur, tout simplement. On va pas dire ça autrement. Voilà. Et tous les autres trucs. Voilà. Alors ça veut pas dire que j'ai pas envie d'avoir d'autres objectifs. Mais s'il y a d'autres choses que je voudrais faire pendant l'année, je fais simplement une bucket list. C'est-à-dire une liste de choses que j'aimerais bien faire d'ici la fin de l'année. Mais je me donne pas des objectifs. C'est-à-dire que je... Par exemple, je dis juste, voilà, j'aimerais continuer la danse, j'aimerais faire un peu de piano de temps en temps. Je sais pas, j'aimerais tester des nouvelles recettes de cuisine, etc. Des petits trucs comme ça. Mais il faut pas faire un objectif quotidien de tous les jours. Il faut travailler hardcore dessus. Non. Les objectifs quotidiens, enfin les trucs que tu veux faire quotidiennement, c'est vraiment... Il faut limiter au strict minimum à vraiment le truc qui te fait triper et jamais au-delà. Sinon, tu risques de tout simplement être frustré, épuisé, de pas y arriver, etc. Et à penser que c'est juste parce que t'es une grosse loque flémarde. Ce qui est en aucun cas vrai. Voilà. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Voilà. Bon, bah écoutez, les gars, déjà, au bout de... Là, le podcast dure... Là, on est seulement à un quart d'heure. Et déjà, j'ai fourni l'information qui me paraissait vraiment cruciale. En fait, c'est vraiment... C'est comme... C'est appliqué le principe du minimalisme. Alors, en ce moment, il y a une grosse... Alors, je dirais pas que c'est une mode, parce que c'est pas une mode, c'est tout simplement... Pour moi, c'est presque... Bon, je dirais pas que c'est une évolution de l'humanité. Mais bon. Mais c'est... Bon, c'est plus qu'une mode, le minimalisme, on va dire, aujourd'hui. Il y a énormément de gens qui commencent à sérieusement s'y intéresser, etc. Mais le but, c'est d'avoir vraiment le strict minimum... Enfin, en fait, non, c'est pas le strict minimum. C'est simplement se dire, je ne garde que ce qui me rend heureux. Que ce qui a vraiment de la valeur pour moi. Voilà. Et en fait, appliquer le minimalisme aux habitudes quotidiennes qu'on se lance en début d'année, ou aux objectifs de manière plus grand angle, pour moi, c'est vraiment, vraiment essentiel si tu veux réussir quoi que ce soit. Voilà. Il y a un autre truc maintenant. Alors maintenant, on va fermer un peu ce chapitre de minimalisme. On va essayer de passer un petit peu sur un autre aspect de ce sujet-là qui est quand même hyper intéressant. c'est le fait que, voilà, comment dire, il faut arrêter de se dire que tout va se jouer le premier de chaque mois, le premier janvier, le premier, etc. sur un chiffre, voilà, rond, etc. Si tu veux commencer une nouvelle habitude, tu peux commencer le 12 janvier, le 13 février, le 14 avril, voilà. Si tu as une idée, tu vois, les gens se disent « Ok, il faut que j'attende le premier du mois, etc. Il faut que j'attende le bon moment, etc. » En fait, le premier du mois, c'est un jour comme un autre. C'est juste les humains avec leur intelligence qui ont décrété que, voilà, le début du mois, c'est le premier mars, etc. Mais sinon, le premier mars ou le premier janvier, c'est un jour comme un autre. Donc si tu as envie d'un nouveau truc, voilà, tu te dis « Voilà, j'aimerais bien essayer la natation. J'aimerais être fort en natation. » Ne te dis pas « Ok, je vais attendre le mois de janvier, parce que c'est le début de l'année, comme ça je me mets une nouvelle habitude. Je vais attendre le premier janvier, parce que voilà, c'est le premier du mois, etc. » Démarre n'importe quand ! Démarre n'importe quand ! Il n'y a pas de meilleur moment. Moi, je te le dis, pourquoi est-ce que je trouve que ce conseil est extrêmement important ? Parce qu'en fait, bon, on pourrait croire que c'est un conseil un peu gnognote, bon voilà. Mais en fait, moi je trouve que c'est beaucoup moins stressant, où ça met beaucoup moins la pression, pour dire les choses comme ça, que de se dire « Bah voilà, je ne vais pas me mettre la pression en mode le premier janvier tout se joue, si je le fais le 2 c'est fini, etc. » Ça met énormément la pression et c'est pour ça que voilà, quand j'ai déterminé mes objectifs pour l'année 2022, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai commencé à les mettre en place dans ma vie à partir de la deuxième semaine de décembre. Troisième semaine de décembre, je me dis « Bah voilà, c'est bientôt le nouvel an, ça y est, je commence mes objectifs. » C'est-à-dire que voilà, je vais faire mon chant tant de temps par jour et je vais travailler sur mes anges tant de temps par jour, comme je me l'étais décrété. Je n'ai pas attendu le 1er janvier, ou je ne sais pas, un genre de jour J, tu vois, où on démarre tout, où on démarre notre nouvelle vie. Ça ne marche jamais comme ça, en fait. Le jour où tu commences a très peu d'importance. C'est juste, c'est un jour comme un autre. Alors évidemment, il y a toujours cette énergie collective de se dire « C'est le 1er janvier, c'est un peu symbolique, etc. » Mais je te dis une chose, moi j'ai toujours mieux réussi à mettre en place des objectifs quand je ne me suis pas mis genre une pression phénoménale pour me dire « Ok, c'est maintenant ou jamais, il faut y aller maintenant, etc. » Et c'est pour ça aussi que pour mes anges, j'ai lâché du lest parce qu'avant, j'étais en mode « Il faut que je publie tous les jours, tous les jours, sinon ça va tout foirer, etc. » Donc je me dis « Ben voilà, non, si je ne peux pas, je ne peux pas. Si je suis fatiguée, je ne publie pas. Si j'ai besoin de passer du temps avec les gens que j'aime, je passe du temps avec les gens que j'aime. Et tant pis si la chaîne YouTube est moins active. Au bout d'un moment, il faut déterminer tes priorités. Et surtout, il faut arrêter de te mettre la pression par rapport au moment où tu vas faire les choses. Que tu le fasses le 3 mars, ou le 24 mars, ou le 6 mars, ça ne change strictement rien. En fait, mieux vaut commencer un jour où tout simplement, tu sens que tu as l'énergie, tu te sens prêt, etc. Alors évidemment, après, il y a toujours ce questionnement de « Il n'y a jamais de jour où on n'est plus prêt qu'un autre, etc. » Il y a aussi des gens qui ne démarrent jamais s'ils suivent ce principe. Parfois, il faut un peu se botter quand même, il faut un peu se mettre un coup de pied au cul pour que ça démarre. Mais voilà. Moi, c'est vraiment un truc qui a tout changé chez moi parce que vraiment, juste le stress en moins que ça te fait de dire « Ben voilà, c'est bon, on s'en fout quel jour je commence. » Voilà, c'est tranquille, tu vois. C'est un principe que j'avais... À un moment, je devais enregistrer une vidéo de moi qui chante pour passer un concours de chant. Donc, il y avait des présélections. Et donc, le truc, c'est que quand tu te filmes en train de chanter, il y a un gros stress. Genre quand tu appuies sur le bouton record, tu te dis « Ça y est, maintenant tout se joue, il faut que je sois parfaite, etc. » En fait, j'ai fait quelque chose de tout simple. J'ai allumé la caméra. J'ai fait un peu ma vie pendant quelques secondes. Je me balade dans la pièce, je me gratte le nez, je baille, je fais des petits étirements tranquilles, je regarde mon téléphone, tu vois. Et une fois que je sens que je suis détendue, je commence à chanter. Et après, au montage, je coupe juste les 30 premières secondes de la vidéo où juste je fais de la merde, je ne fais rien, tu vois. Et en fait, ça permet d'éliminer le stress comme ça, de la pression de « Oh, ça y est, c'est maintenant, il faut que je sois parfaite tout de suite. » Et donc, c'est exactement pareil avec les objectifs de nouvelle année. Au lieu de mettre toute la pression sur le 1er janvier, dis-toi, voilà, je vais commencer à mon rythme, tranquillement, selon mon niveau d'énergie, selon ce que je suis capable de faire en ce moment. Je fais de mon mieux et ça va très bien se passer. Et si tu démarres le 3 janvier, ou le 24 janvier, ou le 15 juin, on s'en fout, tu vois. On s'en fout complètement, voilà. Ça, c'était vraiment important pour moi. J'avais vraiment envie de débiter à fond là-dessus parce que c'est vraiment, vraiment important pour moi. Et je voudrais terminer ce podcast par peut-être quelques réflexions sur pourquoi se donner des objectifs, ça sert à quoi, pourquoi est-ce qu'il faudrait faire ça, etc. Pourquoi est-ce que parfois il faudrait un peu se faire du mal pour se forcer à faire des choses qui nous font progresser, et qu'on a peut-être parfois la flemme de faire. Moi, je vais te dire une chose que vraiment je crois profondément. Enfin, c'est pas que je le crois, c'est que je le vois, en fait, chez les gens autour de moi. Les gens qui sont les plus heureux, alors non seulement je l'observe chez les autres, mais je l'observe surtout sur moi. Donc voilà. Pour moi, les gens les plus heureux sont les gens qui ont plein d'activités, de passions, d'objectifs, de choses qu'ils aimeraient faire, etc. Qui tout simplement sont pleins de vie parce qu'ils se lèvent le matin et ils ont plein d'idées d'activités sympas pour remplir de leur journée. Voilà. C'est quelque chose de très con. Il y a des milliards de vidéos sur YouTube qui t'expliquent comment être heureux en me disant oui, il faut être minimaliste, oui, il faut méditer, il faut faire du sport, ça rend heureux, etc. Pour moi, il n'y a qu'un seul truc qui rend heureux. Encore une fois, je n'ai absolument pas la réponse à cette question comment être heureux. Personne n'a la réponse en réalité. Mais ma réponse, si je devais en donner une à mon échelle, ce serait remplissez vos journées d'activités qui vous bottent tout simplement. Le truc, c'est que si c'était aussi simple, tout le monde le ferait. Et pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas ? Parce qu'en fait, on n'a pas tous des activités qui nous bottent à fond. On n'a pas tous des activités. Et même moi, ça m'arrive dans ma vie alors que je suis quelqu'un pourtant de très passionné, j'ai beaucoup de centres d'intérêt, etc. Mais il y a des moments dans ma vie où je ne me sens pas bien parce que parfois, mon appétit pour certaines activités, tout simplement baisse. C'est un peu comme les relations de couple. C'est-à-dire que le couple, il y a des moments du couple qui sont très très forts, très puissants, très vivants. Et puis il y en a d'autres où on est un peu à plat, il y a moins de libido, etc. C'est exactement pareil pour tout ce qu'on fait dans la vie, finalement. Surtout quand vous avez des passions qui vous suivent toute la vie. Moi, le chant, il y a des moments, je n'ai pas envie de chanter. Il y a des moments, je me dis, oh non, faire les vocalises, trop la flemme et tout. Et puis il y a des moments, c'est la folie, c'est la folie, j'ai super envie, je suis ultra motivée, je travaille toute la journée, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut totalement accepter. Et voilà. Donc pourquoi est-ce que je disais que c'est facile à dire mais difficile à faire ? En fait, le truc, c'est que souvent, les gens pensent que soit ils ont des passions, soit ils n'en ont pas et s'ils n'en ont pas, c'est une fatalité, c'est terminé, etc. J'ai déjà fait une vidéo sur comment créer une passion alors qu'il est un peu trop théorique à mon goût parce que mes vidéos ne sont pas non plus parfaites. Mais voilà. Mais moi, je suis convaincue que les centres d'intérêt, ça se cherche et ça se crée et ça ne nous tombe pas dessus comme ça sur la tête. Moi, ce que je fais maintenant, c'est vraiment un truc que j'en ai parlé dans mon précédent podcast celui que j'ai sorti il y a trois semaines. J'avais parlé du fait que je voulais mettre la priorité sur le fait d'aller découvrir des nouvelles activités, de découvrir des nouvelles choses à faire. Et en plus, maintenant, avec YouTube, c'est grave accessible. Tu vois, tu n'as même pas besoin de payer de l'argent forcément pour, je ne sais pas, apprendre le ukulélé ou apprendre à modeler de la pâte fimo, etc. Mais genre, essayez un nouveau truc, des nouveaux trucs. Je ne sais pas, par exemple, si tu n'as jamais été à la bibliothèque pour lire, je ne sais pas, prends-toi une carte à la bibliothèque, va à la médiathèque et puis fouine un petit peu, cherche des bouquins, je ne sais pas, explore. Et en fait, le fait de découvrir des nouvelles choses, de créer des moments un peu magiques comme ça où tu découvres, où tu es un peu comme un enfant qui découvre des choses nouvelles, ça va vraiment créer du piment dans ta vie. Alors, il y a autre chose aussi que je remarque beaucoup avec mes amis quand je suis dans ma vie sociale avec mes amis, c'est qu'en fait, une vie épanouie, c'est quand tu as une vie où tu as beaucoup de choses à raconter à tes potes. C'est-à-dire que quand tu n'as pas vu tes potes pendant 2-3 jours, tu as un tas de choses à leur raconter au bout de 3 jours parce qu'ils t'es arrivés plein de dingueries, parce que tu es allé à la piscine, tu as vu un mec bizarre, parce que tu es allé dans une nouvelle boulangerie, tu as trouvé une super pâtisserie que tu n'avais jamais goûtée avant, tu as un nouveau truc à conseiller, un nouveau musée à conseiller à tes potes parce que voilà, tu es allé l'autre jour et c'était vachement bien. En fait, plus tu as de choses à raconter à tes potes à la fin de la semaine ou je ne sais pas à quelle fréquence tu vois tes potes, tu vois, si tu en as parce que tout le monde n'a pas de potes non plus, vous pouvez aussi penser à ces gens-là mais plus tu as de choses à raconter à ton entourage, amis ou famille ou etc, plus ça veut dire que ta vie est riche et pleine de rebondissements et finalement d'intérêts. Donc pour moi, c'est vraiment ça, ça c'est pareil, alors ça c'est un objectif un peu passif que je me suis mis, c'est un truc que j'ai noté dans un coin de ma tête que je n'ai pas forcément officialisé sur papier mais c'est dans ma tête en tout cas, je me dis, bah voilà, si j'en ai l'occasion, il faut que je teste un maximum de nouvelles activités parce que ça, ça me rend vraiment, ça met un énorme coup de piment dans ma vie qui fait trop du bien et qui tout simplement fait que je suis épanouie et qui m'aide aussi. Si tu as des coups durs dans ta vie, des moments où ça va moins bien, savoir qu'il y a tellement de richesses qui nous attendent en ce monde, tellement de choses à découvrir qui nous attendent et que c'est pas fini, tout simplement, ça vaut le coup de se battre, ça vaut le coup quand même de se relever, de se dire, bah allez, vas-y, j'y vais quoi. Bah ça, c'est vraiment, c'est un truc qui me tient énormément à cœur et voilà. Là, on s'est un peu éloigné du sujet, des objectifs, etc., etc., mais pour moi, les objectifs, franchement, les objectifs, t'en fais un ou deux grands max dans ta vie. Après, le reste, c'est, laisse-toi explorer, explore, tu vois. Il va se passer plein de trucs cette année que tu n'imagines même pas aujourd'hui. Voilà. ne prévois pas forcément tout, tu vois. Prévois un objectif, deux objectifs, deux trucs que tu as vraiment envie d'atteindre, de planifier, etc., de savoir à l'avance ce que tu veux, le réussir, etc. Pour le reste, laisse la vie te faire découvrir des nouvelles choses et surtout, ne te flagelle pas si tu n'arrives pas à tenir les dix habitudes quotidiennes du développement personnel classique, méditer, lire un livre, tenir un boulet de journal, écrire, etc. Voilà, franchement, vaut mieux avoir un ou deux gros objectifs vraiment qui te font triper de ouf que d'aller dans tous les sens et en plus des objectifs qui, bon, souvent on les fait juste parce qu'on a lu ça dans un bouquin de développement personnel à la con, mais en réalité, ça ne nous fait pas triper vraiment. C'est-à-dire que moi, quand j'étais ado, j'avais lu le Miracle Morning de Halelrod et j'avais scolairement appliqué toutes les règles qu'énonçait ce bouquin, ça n'a jamais marché sur moi parce que ce n'était pas personnalisé, ce n'était pas moi, je n'ai jamais été fan de méditation, j'aime bien la méditation mais c'est en plus, ce n'est pas, voilà. Bon, du coup, ça a marché quoi, un mois ou deux sur moi et puis après, j'ai totalement abandonné, je n'ai jamais refait de Miracle Morning. Donc voilà, ce n'est pas parce qu'on a lu un truc qui paraît sympa dans un bouquin de développement personnel sur YouTube ou je ne sais quoi que ça veut forcément dire que c'est la chose à faire pour toi. Personnalise tes objectifs au maximum, il faut que ce soit fait pour toi. Bon, bah écoute, je pense que j'ai pas mal parlé déjà, ça fait combien de temps que je parle ? Oh, 26 minutes, ok, ok, ok. Bah écoutez, je vais m'empresser d'aller publier ce podcast sur YouTube et je vous souhaite une très 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 bonne, je ne sais pas quand on se revoit les gars, alors sachez que je suis en train de travailler pour remettre cette chaîne vraiment peau neuve, c'est-à-dire que vraiment, alors je vous le dis, je me suis mis des objectifs pour cette chaîne, je ne vous dis rien pour l'instant parce que voilà, pour l'instant je ne sais pas à quel moment ça va démarrer, j'ai, bon, mon objectif principal étant mes études de chant, je concentre tout là-dessus et donc forcément la chaîne YouTube passe en deuxième, donc voilà, mais c'est juste pour dire qu'il va y avoir des choses sur cette chaîne à venir et donc tenez-vous prêts pour ça les gars, on va faire un gros relooking, il y aura, voilà, le petit journal duquel j'ai parlé dans le groupe Facebook, il y aura, voilà, des nouveautés dans les vidéos, des vlogs, etc., bref, je ne vous en dis pas plus parce que moi-même je n'ai pas encore tout préparé et je préfère que vous découvriez au moment où ça arrive et non pas trois semaines ou un mois avant. Donc voilà, j'espère que ça va bien dans ta casa et d'ici là, je te retrouve pour un nouveau contenu et d'ici là, bye bye les gars.